Salut à tous, mon nom est Ike. Nous voici ensemble pour un épisode de Warhammer 40.000. Alors on va reprendre notre aventure avec la Steel Legion. Et on a fini la dernière mission. On va reprendre les autres hives pour ensure que nous ne perdons pas encore. Pourquoi a l'empreur abandoné nous ? Attendez pour plus de mission paramètres. En la même temps, vous êtes en train de remercier la défense de Dethmire. Enfin, Commander, j'ai la chance de parler avec vous. Je sais que vous avez été occupé de coordonnée la défense de la Hive-Cité, mais comme le senior membre de l'Officio Prefectus attaché à cette unit, je me sens que c'est mon duty de faire mes pensées. Ok. Elle, elle frise l'hérésie. Pourquoi l'Empereur nous a-t-il abandonné ? J'avais perdu la foi avec la mort de ma famille. Elle en fait un peu trop. Il va falloir vraiment la recadrer. Ou alors, on laissera le commissaire s'encharger. Alors, enfin, Commander, j'ai de la chance de pouvoir vous parler. Je sais que vous avez été occupé à coordonner les défenses de la Cité-Ruche, mais en tant que membre de l'Officio Prefectus, donc ça, c'est ceux qui surveillent. Concentrez-vous sur la fibre morale des hommes, commissaire. Laissez-moi m'inquiéter quant à l'interprétation du mot l'acheté. Se ruer sur le front sur les orques ne prouve pas une absence de cowardice, commissaire. Cela démontre un manque de stratégie et un gâchis de ressources. Oui, ok. Non, on va lui dire de faire son boulot et de nous laisser faire le nôtre. Je vais assurer que les hommes restent focussés. En retour, j'espère que vous nous conduisent dans une boulotée de la guerre. Je note que l'adjuncte de l'adjuncte de vous semble très fonde. Elle a été relé à un possible orque. Les gâchis de l'orque sont massés près de l'autre. Je crois que vous n'avez pas d'objectif à un strike pré-éliminé. On y va, non ? Bien sûr. Nous, on veut tarter de l'orque, mais on veut juste le faire intelligemment. En fait, on veut juste savoir ce qu'ils faisaient, en fait. Alors, capturer quatre cases de victoire et attendez les ordres. Ok. Ça, c'est plutôt simple. Eh ben... Là, il y aura plus de chemin, donc on enverra les véhicules. Là, on va envoyer l'infanterie prendre le haut. Et puis, on aura l'artillerie pour supporter l'infanterie. Ouais, pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va devoir recruter une nouvelle unité. Parce qu'on a une place de plus. Mais on n'a que sept points de réquisition. Donc, vous voyez, on va commencer à être un peu ric-rac en points de réquisition. Donc, il va falloir changer nos unités. Repasser au chimera pour récupérer des points. Avec les deux unités au green et l'autre, ça nous fait déjà 547 points. Enfin, les chimera, ça coûte vraiment un bras. Notre unité de Death Star, on voit qu'elle n'a pas beaucoup d'XP. Simplement parce qu'on a dû à chaque fois les raviteiller en troupe. Donc, en fait, ils meurent et ils gagnent des XP. Et ils remeurent et ils en perdent, vous voyez. Donc, enfin, ils remeurent. On perd des troupes et il y a des recrues qui remplacent, quoi. Les ogres, par contre, tiennent beaucoup plus la route. Du coup, ils commencent à accumuler vraiment des XP et ainsi que les autres unités. Évidemment, l'artillerie sera les unités qui vont en accumuler le plus, j'imagine. Mais avoir une artillerie avec un haut taux de précision, ça ne sera pas plus mal. Après, on pourrait envoyer l'artillerie en soutien des véhicules au sud. Vous voyez, la carte est un peu plus grande que d'habitude. Et on voit qu'on a aussi la hive tourette qui est là-bas. Donc, on doit avoir des troupes alliées qui sont dans le coin. Alors, nos sentinelles. Bon, on va avoir besoin de scouts de deux côtés. On va en envoyer un de ce côté-là. Peut-être qu'elle pourra monter ici ou alors faire le tour. Dans tous les cas, elle nous donnera des infos sur ce qui se passe là-haut. Une deuxième sentinelle poursuivre en bas. Voilà. Nos deux sentinelles sont déployées. Le lance-flamme, on va en avoir besoin probablement là-haut. Quoique, ici, il ne peut pas mettre des véhicules à l'intérieur. Mais là, il pourrait mettre des véhicules. Donc, techniquement, c'est ici qu'il y aura de l'infanterie. On va mettre le lance-flamme entre les deux et puis on choisira où on l'envoie. Notre lance-roquette, il faut quand même accompagner l'infanterie. Voilà, l'infanterie, on va y aller. Et je leur laisse quand même des chimères. On ne sait jamais si on a besoin de mouvements, qu'ils ne se traînent pas la patte. Et là, on met toutes nos troupes d'assaut. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va recruter de plus ? On a 547. Est-ce qu'on améliore nos tanks ? Donc, je rappelle, on avait un Le Man Ruse Punisher, costaud avec sa Gatling. Ces personnes avec un Exterminator et un Vanquisher sur Mr. Miss. Le Vanquisher coûte un bras. On pourrait le remplacer par un autre autocanon ou une autre forme de tank. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée d'avoir un tank qui tire assez loin comme ça. Mais il n'y a pas assez de puissance de feu à 4 de distance. Il faut vraiment qu'il se rapproche pour la puissance de feu. Du coup, on ne l'utilisera pas beaucoup son canon pour le moment. Je pense qu'on va le downgrade. On ne va pas utiliser le Vanquisher tout de suite. Alors, si on utilise le costaud, on pourrait prendre un Dozer Blade upgrade. Simplement pour avoir les petites chenilles et monter avec l'infanterie sur la hauteur. Eh, ce n'est pas bête. Après, je ne sais pas si les autres tanks ne peuvent pas monter déjà. Mais là, au moins, on serait sûr d'avoir un mouvement faisable avec les petites chenilles. Et on pourrait éventuellement comparer. On gagnerait aussi 275 de trucs de réquisition. Je crois que c'est ça. Mr. Miss va prendre le Dozer et va accompagner l'infanterie. Voilà, très bien. On va la mettre devant. Maté. Celui-là, là. Celui-là, là. Voilà. Et notre artillerie, du coup, j'hésite. Je crois que je vais accompagner en bas, en fait, l'artillerie. Alors là, si on les met derrière, ils vont être complètement bloqués. Il faudrait les mettre sur la route. Le lance-flammes. On va les mettre devant, en fait, étonnamment. J'espère juste qu'il n'y aura pas des troupes ici. S'il y en a, de toute façon, on fera vite l'assaut. Normalement, c'est nous qui avons l'init sur les cartes. Alors, là, le Battle Cannon. Et, euh... Ah, ben là, on se retrouve encore bloqué. Ok, alors, l'artillerie, là. Et puis, on met le costaud, ici. Ok. Ok, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va recruter ? 822. Alors, un truc qu'on va garder à terme. Donc, soit un nouveau tank. Ça nous en ferait 4. Soit une nouvelle infanterie. C'est le plus probable qu'on ait envie d'avoir en plusieurs exemplaires. L'infanterie sera toujours utile. Parce que, vous voyez, on a l'air de gagner beaucoup plus de réquisitionnements que... Non, on a l'air de gagner plus d'emplacements que de points de réquisition. Donc, je pense qu'une deuxième squad de green pourrait faire le taf. Ça ne coûte pas cher. Ça nous laisserait quelques points de marge, vous voyez. Et pour une unité qui est très efficace contre tout. Donc, euh... Qui on va mettre ? Alors, je crois que c'est Serion, le suivant de ma liste. Hop. Serion, je m'en souviens parce que c'est un abonné de la chaîne. On a une tendance à se souvenir de ces noms-là. Ah, Serion, un... Brutas. Hop. Les Brut de Serion. Et on va les mettre, ben, ici aussi, alors. On va quand même avoir besoin d'infanterie pour capturer, hein. Donc, je pense qu'on va les envoyer avec les véhicules. Cette unité-là. Euh, ouais. Elle va se faire des XP à gauche. Elle a un véhicule. On va se débrouiller. Allez, c'est parti. Pour le déploiement. Oh, c'est quoi derrière nous, là ? Ok, il y a une bécane dans notre dos. J'aime pas ça du tout. Ah. Ok, euh... Pour le moment, on va suivre les ordres. Aller vers les points d'objectif. Mais on fera attention à ça. Mais je préfère avancer. Alors, si j'avance trop loin comme ça, on risque de se retrouver en plein milieu de la panade. On va juste aller là. Ah, bah du coup, ça m'embête. Parce qu'on a envie de faire ça et commencer à l'allumer, hein. Voilà. Ok, il y a des orgues derrière nous. Donc, ça va être une course poursuivie par eux. Infanterie, infanterie. On peut tirer sur eux. 0,6. 0,7 en se rapprochant. De toute façon, c'est des... Eux vont pas pouvoir sauter en contrebas. Il faut qu'ils fassent le tour, donc. Autant se mettre le plus près possible pour être le plus précis. On va les entamer comme ça. Oh, joli. Crétine repérée. On peut aller les allumer. On peut les allumer à distance. On n'est pas aux pièces. Là, on a la Dozer Blade. Vous voyez, alors... L'avantage de la Dozer Blade, comparé aux autres tanks, c'est qu'il a 5 points d'armure de plus qu'un truc de base. Mais c'est comme le upgrade. Alors, il a rien de moins... Rien de mieux, hein. Mais vous voyez, les dégâts, il a rien à envier aux autres. On peut envoyer aussi... Ah, on a le support. Ok, ça c'est fait. Du coup, les The Green, j'aimerais les mettre dans la forêt. C'est plus solide que le tank. C'est plus solide que le tank, parce que si c'est des trucs anti-infanterie, on va les déboîter. On l'a raté. Non. Non, j'ai pas envie d'utiliser ça. Il faut qu'on aille repérer à l'ouest. Donc on va envoyer... Hop, plus dans la forêt. Ok. Desgrétines. Là, ça va être facile à nettoyer. Cet O-Green-là, à la limite, on peut l'utiliser ce tour pour juste nettoyer ça. Oh, merde, il n'y a pas eu là-haut. Mais voilà, au moins ça a ouvert. Et comme ça, on peut envoyer les autres O-Green dans la forêt. Les O-Green de Sanguinus. Et faire un carton sur eux. Voilà, 15 de moins. Très, très bien. Ok. Là, plus personne ne peut monter. Mais on peut mettre notre unité de support, du coup, ici. Si jamais il tire dessus, on pourra riposter, probablement. D'accord. Le lance-flamme, on va passer à côté. Donc on va y mettre un petit coup. Voilà, ça va attendrir un petit peu ces gens-là. On peut les allumer avec tout. Alors là, on est à 3 cases. Donc costaud, il ne fait rien comme dégâts. Mais tant que plus, la forêt, peut-être. Allez, c'est le carton absolu. Il est tout seul. Ah, par contre, il y a une sentinelle, ici. Une sentinelle qu'on ne peut pas laisser là. Parce que sinon, elle va tirer sur nos véhicules. Ou... Pire, sur nos sentinelles. On va faire des tirs d'artillerie dessus. On va essayer de réduire le nombre pour que ça ne soit plus un danger. Voilà. Je crois que c'est bon. On va aller dans l'avant. Bref. En vrai, on va commencer le trajet par là-bas. Il n'y a rien sur la route. Voilà, on va aller, c'est par là. Ici. Hop. On poursuit. On pouvait monter et tirer. Il ne faut juste pas qu'on se prenne de dégâts en retour. Non, pas de riposte. Ok. Bon. Bien joué de la part de ces personnes. Joli mouvement tactique. On a un Grichin là qui tremble dans ses bottes. Et le reste, c'est bon. Là-bas, par contre, j'ai peut-être mis un coup de pied dans la fourmilière. Donc, il va falloir faire attention. On va essayer de replier Komemia au fur et à mesure. Et on va juste prendre les objectifs. Et défendre les objectifs. Alors, fin de tour. Ok. Il nous faut du repérage. On va faire un petit tir là. Ah, on s'est pris un dégâts. Et on va venir scouter par ici. Ok. On peut les poursuivre en chimère. Par contre, s'ils descendent et qu'ils nous attaquent, qu'on risque de prendre. Là, on est trop loin. Allez. Riste de dégâts. Chimère, c'est pas en sucre. Mais c'est quand même pas foufou en général. Ok. On peut mettre l'unité de support dans la forêt. Et faire un carton là-bas. 26 quand même. Ça picote. Oh, les ogres. Là, c'est un terrain accidenté. Là, c'est un terrain normal. Vaut mieux faire ça. J'ai peur qu'il y ait des unités là qu'on ne voit pas. Parce qu'ils sont bigles. Ils sont bigleux, nos ogres. Est-ce qu'on ne rapprocherait pas lui là ? Ici, il est pas mal. Oh my god. Ok. Bon, il est pas mal. Il est parfait. Il est à trois cases de tout. Donc, c'est exactement sa zone de tir. Mais comme vous le voyez... C'est un petit peu dangereux quand même. Moins 4. Là, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est big gun canon. Donc, c'est pas un... C'est pas un zap gun. Donc, qui faisait 80-20. Un truc comme ça. Là, c'est 90-70-10. Avec un seul tir. Donc, c'est vachement moins fort, j'ai l'impression. Par contre, le 80 sur nos véhicules, ça peut faire mal sur nos tanks aussi. Mais par contre, vu que ça fait qu'un tir et qu'ils sont 10, il ne peut pas vraiment nous cartonner. Et puis, la précision, 80-40. Ok, donc 80, on est à trois cases. Vous imaginez, il a la moitié de son score. Il a 20% de chance de nous toucher 10 fois. Donc, sur 10 fois, il va nous toucher 2 fois. Et sur les 2 fois qu'il va nous toucher, il est possible que ça ricoche un peu sur notre 61 d'armure. Il a 59% de chance de passer à notre armure, en fait. Sur 2 fois. Donc, en gros, on va prendre 1. Oui, c'est bien ça. Vous voyez, le calcul est fait. Pas besoin de le faire. Mais, ce qui veut dire qu'en moyenne, il y a quand même des chances qu'ils nous en mettent 2. D'étaquer à cause de la perforation qui est de 59, qui n'est pas nulle, quoi. Les Gretchen, on ne va pas y toucher. On va se dire qu'ils ne vont peut-être pas nous agresser parce qu'ils ne nous voient peut-être pas. Par contre, eux, ils nous voient. Et là, ça, c'est quoi ? C'est des squigotes. Ouais, alors, les squigotes, c'est des grosses bêtes. Et dessus, il a mis un mortier. C'est comme notre bombarde. Sauf que ça tire une case moins loin. C'est exactement notre bombarde. Ah, ça a 2 tirs aussi. C'est pas le bas. Ça a combien notre bombarde ? Si, ça a 2 tirs aussi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement notre bombarde, point de vue dégâts. Non, bah, je crois quand même que je vais tirer sur ça, du coup. 3 de dégâts, 1 de dégâts. Ok. Peut mieux faire. Là, on lui met 0. Alors, oui, bon, bah, voilà. Voilà l'exemple parfait, hein. Quand tu as de 75 d'armure, là, bah, le costaud, il ne fait plus rien. Vous voyez, là, le bolter, il ne fait que dalle. Son canon gatling, bah, 2 kills, 2 blessures. Vous voyez, ce n'est pas très performant. Même si on met notre lance-flamme, il est tout aussi performant que l'autre. Par contre, notre lance-flamme, évidemment, a des facilités sur ce genre d'unité. A découvert. 21 morts. Et notre costaud. Homme de mort. Unité annihilée. Par contre, le battle canon a un peu, tout petit peu plus de chance de passer l'armure. Et il tire à 3, assez bien. 2 points de dégâts, 1 point de dégâts. Pas mal. Pas mal. Oh, là, ce canon, on lui a fait 1 point de dégâts en plus. Il lui reste 1 point de vie au bordel. Donc, évidemment, on veut lui mettre un petit tir d'artillerie. Histoire de régler le problème. Voilà. Et un deuxième tir d'artillerie sur l'autre. Boum. Histoire de réduire au cas où il décide de tirer sur la sentinelle. Et je crois que, bah, les green, là, on va devoir les monter. Je pourrais aller là et simplement faire le tir, mais il riposterait à l'anti-canon sur des chimeras. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut. On préférerait l'engager avec les green, justement. Là, on perdrait du mouvement. Ou je vais dans le décor. Ou alors, on envoie les green comme prévu pour capturer ses points. Ce qui était prévu à la base. Donc, je crois qu'on va faire ça. On risque pas grand-chose. Ça, ça doit pas bouger, en plus. On va voir, mouvement. Mouvement zéro. C'est immobile. Ça peut pas bouger. Donc, on peut les avoir à long terme. On n'est pas obligé de tout tuer en un tour. Et nos troupes d'assaut, justement. 20% de couvert, ici. Allez. C'est eux qui risquent de prendre des dégâts, mais c'est pas grave. On a l'habitude. Il y en a qui n'ont pas bougé. Ça m'étonne. Le tank. On a pas bougé. Ou le tank. Vous voyez, il monte sans problème. Sur les hauteurs. J'aurais dû en mettre un autre, ici, pour voir s'il avait la possibilité de monter. Je crois qu'on va finir ce truc. 3. Zéro. Dommage. 3 bolters. Zéro en riposte. Ok. Donc, le dozer a bien encaissé. Très, très bien. Qui d'autre ? Eh ben, c'est fini pour ce tour. Ok. On a un petit grotte tank. Ok. Les tanks grottes, on peut les allumer à droite distance. Ils tireront bolter. Nos tanks encaisseront les tirs de bolter. On devrait pas prendre tank, ça. Et on peut lui mettre de la misère, vous voyez. Du moins, un 4. On est tranquille. Notre infanterie peut aussi faire pas mal de dégâts. Mais les bolters, voilà, ça pique. On a tué en ça. Au corps à corps, on prend rien en riposte. Donc, on a mené l'assaut d'une main de maître. Avec la style légion de Death Star. Là, on continue à allumer. Ils sont que 11. On pourrait allumer avec le lance-roquette. En même temps, faire du repérage. Comme ça, on pourrait mettre le support exactement où on en a besoin plus tard. Si je vais là, ils peuvent nous taper dessus. Mais on tire, hein. On fait pas de corps à corps. Donc, ils peuvent pas nous tirer dessus. À part avec les slugas, ils ont 6% de chance de nous toucher. Normalement, on les tue tranquille, hein. En fait, là, je veux aller là pour que j'ai la portée sur d'éventuelles d'autres troupes. Au cas où je vois autre chose, un véhicule derrière. Mais bon, on peut envoyer simplement notre... Voilà, on va juste envoyer lui. Ok. Alors. C'est un Big Gun Cannon. Donc, c'est pareil que celui-là. Et là, on a quoi ? Big Zap Gun. Voilà, le VLAL 80-20. Ok. Ouais, j'avais pas vu le Big Zap Gun. Et on a un autre squigote avec Supaloba. C'est des mortiers, hein. Donc, il tirera tout le temps s'il en a l'occasion. On peut essayer de la battre, mais deux points de dégâts, je crois pas que ça suffise. Là, on pourrait finir eux. Et là, on pourrait allumer la barre. Vous voyez, en restant où on est, on peut avoir eux. Mais la riposte pique, hein. La riposte pique, hein. 80, 40 de tir. Je pourrais plus ou moins aller m'occuper de ça. Mais je suis sûr qu'il y ait encore une troupe là-dessus. Il a pas pu laisser ne pas mettre une troupe là, alors qu'il a des troupes qui ne bougent pas. Vous voyez, qui n'ont pas de mouvement. Nos mortiers. Ça donne envie de les rapprocher, mais faire gaffe à ça, hein. Allez, on allume. Mon scout, du coup, j'ai plus besoin de le mettre là. C'est lui qui nous voit, lui, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est grâce à lui. À moins que ça soit l'infanterie. On peut aussi aller regarder du côté gauche, là. S'il n'y a pas toute une armée qui est en train de se pointer. Ok, ça a pas l'air. On va tirer un petit tir dans le bâtiment. On carbonise l'endroit. Le massacre. Donc lance-flamme et puis... Vanquisher, non, Punisher, il n'y a pas de soucis. Ça fait le taf. Alors là, on peut les allumer à distance. Et se préparer à lancer l'assaut au prochain tour. Et là, du coup... On a bougé, on a bougé, on a bougé, on a bougé. Hum. On a de l'artillerie possible. Ouais, mais il faut quand même s'occuper de ses tanks. On n'a pas le choix. Joli dégât. 6. 6, c'est pas mal. Deux fois, il nous annonce 4 et deux fois, il nous fait 6. C'est plaisant. Du coup, ça donne envie de les déboîtes. Par contre, ça donne pas... Oh, joli. Joli le tir de l'ascanon. Par contre, ça donne pas envie de se coller au machin. Parce que si je vais là et qu'il me tire dessus avec ce machin là, ce zap gun, ça va picoter mes tanks. Le zap gun sur l'infanterie, par contre, ça risque pas de faire grand chose. Et les ogres, on n'a pas la portée. Et ça, c'est bien dommage. On a la portée pour aller là. Et on est dans un terrain à découvert. Ah. Ah. Eh, c'est pas pire, hein. Lui faire 6 de dégâts. Mais ils ont 2 points de vie chacun. Donc en fait, on en tuerait 3 au mieux. Vous voyez ? On va se prendre plein de ripostes. Et en plus, il n'y a pas de défense sur les 2 endroits où je peux aller avec les ogres. C'est eux qui ont pris le meilleur endroit, là. Ce tank, par contre... Ah, vous voyez le dozer ? Il peut descendre ici. Donc dans l'autre sens, il pouvait monter. Ce que ne pouvait pas faire celui-là. Donc lui, il peut descendre et aller aider en bas maintenant, s'il veut. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais juste le mettre là. Il est hors de portée et il est en défendu. Ok. Ce qui nous laisse cet endroit en défendu. Le support, on pourrait le ramener. Allumer là ? Non. Oh, bah le support, on s'occupe d'une petite vie. Voilà. Et c'est nos lances roquettes qui vont s'occuper soit de l'un, soit de l'autre. Là, on ferait 6 de dégâts et là, on tuerait le squigote. Je pense qu'on peut se débarrasser du squigote. Comme ça, c'est fait. Et notre support, on va le mettre derrière. Comme ça, s'il tire sur lui, normalement, on a la portée pour riposter dessus. Voilà si tout fonctionne. Ensuite, les oegrines, bah du coup, je fais un peu mon moui cul là, mais je crois qu'on va pas avancer avec les oegrines. Parce que si jamais je les passe en chimère, ils sont morts. Autant dire ça, on va prendre trop cher. Et si je les passe en physique là, il faut absolument que je tire sur eux pour les affaiblir. Mais bon, c'est trop risqué. La dernière option, c'est carrément de se tailler ailleurs. Ou de faire le tour par là-bas. Moins 1, moins 2, vous voyez, j'aime pas du tout les chances qu'on a. Bon, après, on a pas mal d'XP. On peut avoir quelques pertes. Je peux aussi tirer simplement là. Non, je crois que le plan, c'est ça. C'est qu'on avance sur une position safe. Voilà, ici. On a pas tiré avec notre... Ouais, exact. Alors, si on prend un point de dégâts, on perd une sentinelle. Ce qui est un peu dommage, parce qu'il nous dit qu'on va perdre une sentinelle. Il suffit qu'il nous touche et ça va perforer, ce truc. Ouais, quoique. Non, c'est une chance sur deux, un peu plus. Allez, pourquoi pas. Ouais, on a pris trois. Bon, et on en a perdu, du coup. C'est pas grave. C'est pas grave. On a moins une chance que prévu. Ça arrive. Là, il tire sur l'infanterie. C'est ce qu'on voulait. Ouh, tir de... D'artillerie derrière. C'est une artillerie anti-tank, je crois. On va aller regarder ça. Parce que ça a vraiment fait zéro. Là, on peut y aller au lance-roquette. Voilà. Zéro. C'est pas mal son petit truc, mais... Ça ne fait pas le boulot, quoi. Hop. 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 Ok. Alors, c'était quoi ? Grotte-bombe-launcha. Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent de... 70-30. C'est l'équivalent de rien du tout. C'est un gros... Une grosse bombe, hein. C'est un missile guidé, Grotte. Bon, c'est un peu les trucs kamikazes, hein. Mais, euh... Voilà, c'est pas très précis. Par contre, ça n'a pas de malus de précision sur la distance. Donc, finalement, pour des orques, c'est plutôt précis. Parce qu'ils sont 8. Hum. Et ça fait de bons dégâts au... Bah, tout, hein. Mais, vu que ça fait qu'un seul tir, contre l'infanterie, c'est vraiment nul. Ouais, c'est vraiment pas fort contre l'infanterie, du coup. Euh... Mais the green, on peut les mettre là-dedans. Et les allumer. Allez. Voilà, comme ça. Si on se reprend un tir, au moins, on est sûr. Là, on va se débarrasser de lui. Alors, j'ai vraiment pas envie de prendre sa place. Du coup, aucun couvert sur le point de... Mais on peut s'approcher pour choper lui. Le zap gun. Techniquement, on le déboîte s'il nous tire dessus, hein. Après, on peut aider, hein. 3-7. Non, on peut pas aider. Ça fait super mal contre les tanks. Euh... On va tirer en bas. On va rester ici. Voilà. Donc ça, c'est... Vous voyez, 2-2-5. C'est typique du Lehman. C'est qu'il fait des dégâts faibles, faibles et moyens. Quand vous avez l'équipement de base, quoi. Et c'est tout ce qu'on lui demande, hein. Le battle canon, lui, fait un tout petit peu plus, mais est très régulier à longue distance, comme ça. Mais les deux sont très bien, hein. Franchement, quelle que soit la version, finalement, vous allez toujours être content, hein, Lehman. 8-1. Donc là, vous voyez, c'est le laser qui est vraiment nul au milieu. Mais le battle canon fait un peu le cumul du bolter plus du canon classique. Alors, j'ose pas les bouger, mais en vrai, voilà. Là, il sera plus à l'abri. Là, il est très bien où il est. Je veux pas le déplacer. Là, on va plutôt monter le poste-là pour défoncer ce qui reste là-bas. Ici, le lance-là, on va finir ça. Comme ça, on aura pas besoin de lancer l'assaut avec les ogres. On aura juste à occuper la place. Et ici. Voilà. On vole le kill. Avec, genre... Comme ça, plus de soucis. Alors, après, on pourrait essayer de finir là-bas. Oh. Oh, mon artillerie, comme elle est vachement proche. On pourrait flinguer ce truc. On s'en fiche de son artillerie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on est trop loin. Mais si on détruit ça, il a quasiment plus de vision, ce truc-là. Parce que ça... Ça voit à combien ? Ça voit à 1. Il peut tirer quasiment nulle part, après. Par contre, est-ce que ma bombarde est pas trop proche ? Oh là là. Si jamais ils sortent... Non, ils sortiront jamais. On est d'accord. Ils sortiront jamais. Je peux l'amener là. Ah, je l'ai pas tué. Donc, il a la vision. Ok. Ok, ok. Eh ben, on verra bien. J'en sais rien, moi. Je suis nul, hein. Je suis nul en stratégie, hein. Par contre, je peux aller devant pour le protéger. Je peux aller dans la forêt, là. Réfléchissement. Chopra, 20-25. Ouais, sur du Lehman, ça doit pas faire des masses, hein. Le Gretchen. Ça peut faire des dégâts. Ça pourrait nous en détruire, hein. Mais les chances que ça arrive sont tellement minces. Par contre, les chances qu'ils nous détruisent des bombardes, c'est plus flag. Donc, je vais faire ça. Quitte à me mettre un petit peu à portée de bombes, là. Mais j'espère que personne n'a la vision. Même eux, là, c'est même pas dit qu'ils aient la vision sur notre emplacement. Alors, c'est qui qui a pas bougé ? Le lance-flammes n'a pas bougé. Oui, ok. Les eugrées, ils n'ont pas tiré. Voilà. Donc là, on est sûr qu'ils nous feront pas de dégâts. 7 de moins. Ça devrait jouer. Ok. Ils ont pas eu l'air d'être motivés pour faire des actions. Bah, c'est très bien pour nous. On se débarrasse d'eux, tranquillement. Hop. Bon, on y va, hein. On prend le point. Des forces orques ont 8 sur la ligne de CR. Mais de nouveaux ennemis viennent de DTC. Qu'est-ce que c'est, quoi ? Des nouveaux ennemis viennent de ton ton cul ? Qu'est-ce qu'il dit, le jeu ? Viennent de l'Est, je pense. Ça doit être d'Est. Ah, de l'Est. Oui, c'est les ennemis qu'on avait vus à l'Est. Nous sommes isolés de la cité ruche. Objectif du scénario mis à jour. Bouger au moins 5 unités de la confrérie de l'Acier. À droite de la carte. Ok, donc c'est là-bas qu'on doit aller. C'est pour ça qu'il y avait des orques. Ok, donc on est encerclés, en gros. Et ils nous disent arrêter de chercher à prendre les points et aller là-bas. Ah, d'accord. Est-ce qu'on ne prend pas quand même les points ? On les prend quand même. Mais il faut se replier. Donc on va aller taquiner ceux qui sont de l'autre côté. L'ogre, il ne peut pas utiliser son véhicule, vous voyez. Il devrait avoir un souci par ici. Donc là, on a pris, là on a pris. On va quand même déloger ces trucs. Euh, on ne devrait pas. On ne devrait pas perdre de temps, je pense. 2, 3, 5. Ouais, encore une moyenne assez bonne. On peut remonter là-haut. On va suivre. Ici. 4 et 1, ok. C'est pas top. 10, 2. Ouais, on s'est raté, quoi. On va tirer d'ici avec le lance-flamme. Parce que je n'ai pas envie d'avancer et puis perdre mon mouvement. Voilà, et on se replie. Je vais quand même prendre le point avec les ogres. De toute façon, les ogres se déplacent super vite avec leur véhicule. Donc au pire, au prochain tour, on se taille. Voilà, et puis évidemment, la sentinelle va servir à aller scouter rapidement. Il faut qu'on aille là-bas. Ouais, c'est ça. On a pris tous les points, cela dit. On a fait le taf. Fin de tour. Ah, j'ai oublié, quoi. Ouh, c'est quoi ? School Hama Battle Fortress. Ok, ça a l'air de piquer. Ouais. Canon, 6 Big Shooter. 6 Bolter qui font 5 tirs. Ça te picote, hein ? Un canon qui fait 70 et un School Hama Canon qui fait 100 de dégâts avec 50 de perfos. Bon, il ne faut pas se prendre le gros tir de gros canon. Et il a 90 d'armure, le bordel. Alors, je ne sais pas combien il a de points de vie parce qu'on ne peut pas, vous voyez, on ne peut pas cliquer droit. Mais chacun de ces Battle Fortress, là, il doit avoir un paquet. Ouh, ils ont sorti là, les armées. Ok, on va regarder ça. Il n'y a pas eu d'autre chose. Alors, la Battle Fortress, à 10 points de vie. Donc, vous voyez, là, vous pouvez prendre 9 points de dégâts et vous reposez et ça se répare tout seul. Et ils sont 2. Donc, ça veut dire que là, 2, 3, 8. 8 tirs fois 2, 16 tirs. Vous voyez, ce n'est pas impressionnant. Mais bon, les tirs sont vraiment sexy, point de vue des gars. Ouais, si, c'est bien quand même. 750. Donc, vous voyez, ils ne coûtent pas cher. Ils coûtent le prix de notre tank. Ils coûtent le prix de notre Lehman, cette Battle Fortress. Donc, évidemment, comparé à notre Lehman, c'est complètement pété. Ça, c'est complètement pété comparé à notre Lehman, à nous. Le Lehman qui tire à 4 cases. Qu'on n'a plus, d'ailleurs. Mais, voilà. Ah, on peut tirer. Oh, on peut tirer. Attendez, on va allumer des trucs. Ah, on ne peut pas jouer l'infanterie, par contre. Non, on a accès qu'au Latour. Ouais, ok. Latour, elle va mourir. On va s'en aller. On va s'en aller. Tant pis. On suit les ordres. En fait, je me demande si on pouvait attaquer à gauche, quand même, ou pas. Et détruire tous ces orques. Euh, ouais, si tu veux. Bon, lui, il trace comme pas possible. Hop, les ogres. Attention, hein. Quand on s'approche, on veut... On va rester là. On va empêcher les gens de passer sur le pont. Ah, bah tiens. Merde. Ouais, merde. Tire de roquette. Pas de riposte. Lui, le pont, c'est moins 10 de défense. Donc, je ne pense pas qu'il envoie une unité sur le pont pour nous allumer au cac. Normalement. Là-haut, comment ça se passe ? Bah, on revient alors, du coup. Hop. Donc, toi... Oui. Ouais, le chiméra est très rapide. Il est plus rapide que le gorgon, d'ailleurs. C'est aussi un avantage. Malgré tout, de prendre des chimères, c'est pas mal. Hop. Alors, rien d'autre. Ah, je crois pas. Ah, bah non. Ouais, donc il a détruit le... Les défenses. Oh là là. Faut pas qu'il nous rattrape avec ça. Mais bon, c'est trop lent. Joli riposte. Ils ont fait des dégâts, hein. Quatre de dégâts. Oh là là, ils prennent trop cher. Pourquoi ils ont pas eu une unité ? Moins deux. Ouais, pas mal. Ils se débrouillent, mais bon. Ah, ils ont eu une unité, là. Moins cinq. Ah là là, ils vont se faire massacrer. Moins quatorze. Ok. Ouais, la garde impériale meurt, mais ne se rend pas. Là, c'est quoi ? En plus, c'est des trucs... C'est des gardiens de prisonniers, un truc comme ça. C'est des gars, là. Pénal Légion. Ah, ou alors c'est des prisonniers qu'on a recrutés. Oui, possible. Bon, bah au moins, ils tuent quelques orques. C'est toujours cette fille. Ils se sont fait massacrer, là. C'est quoi, hein ? Des nobs. Donc, les orques, les nobs, c'est les nobles, en gros, hein. Et ils sont vachement plus forts. Je vais dire. Oh, oh, là, il s'est avancé trop. Il s'est pris un point de trop dans la bouche. C'est quoi ? C'est un gun truck vécu Big Zappa. Ok, donc c'est un laser sur camion. Oh là là, non, mais j'ai oublié ces unités-là. C'est les gros déchiqueteurs. Ils ont que des armes de corps à corps, eux, je crois. C'est des mini gargans, hein. Death Dread avec Killso. Voilà. Donc, Killso, une scie égoïne. Une pince et deux crochats. Voilà. Que du corps à corps. Très, très tanky. Ah, on contrôle ça. 0, 0. On peut pas riposter en même temps. Ouais, on va pour 0. Fuyez, fuyez ! Le mortier, ben, on le contrôle pas. Ok. Non, mais on s'en fout, hein. Je pense que c'est fuir, le plan, là. Alors. Euh, les oegrines. Non. Je vais faire du repérage. Ok. Donc, des Slugaboyz, là-bas. Euh, ça tire pas, ça, hein. Ouais. Boum. Euh, ah, dommage. Euh, là, il riposte pas, mais j'aime pas mettre mes supports en première ligne. Ok. A moins que je puisse amener les ogres. Non, ça ne marchera pas. Juste mettre le support ici. Ou s'ils sortent pour nous attaquer, ben, les supports vont les canarder. Ça devrait le faire. Alors, les mortiers, on va avoir besoin de vous. Notre infanterie. Eh ben, on protège les mortiers. Cette sentinelle. Ah ben, c'est à elle de traverser, mais, hein. On va d'abord jeter un oeil. Ok. Des Slugaboyz. Euh, il y a quand même un tank, hein. Ok, on va devoir s'occuper de ce tank. Hop. Euh, je reprends, désolé, hein. On m'interrompt. On est prêt à manger. Ah, ah, ah. Alors, euh, hop. Hop. Et on rejoint avec, euh... Les ogres de Sirion, là, les Brutas. Eh ben, je crois que c'est bon, hein. Si eux ne sortent pas pour nous rusher, et je vois pas comment ils pourraient nous avoir, euh, ça devrait aller. Oh là là. Oui. Oh, il a fait zéro avec sa deuxième arme. C'est quoi la deuxième arme de lui ? Ah, c'est le canon. C'est comme le laser chez les autres. Ah, bon, là, ils se font massacrer, hein. C'est normal. On va quand même replier une de nos unités. Elle est un peu en sécurité. Quand même un carnage, hein. Je pense qu'il faut faire le maximum de kills, hein. Donc, euh, les garder en sécurité, ça nous donne pas de gloire, hein. Donc, euh, vaut mieux les envoyer, euh... Faire ne serait-ce qu'un point de dégâts, ça nous rajoutera des points, là. Bon. Oh, là, ils nous courent après. Ils ont déjà récupéré, euh, un des points de victoire. Ouais, donc, en fait, euh, ça servait à rien de déprendre, hein. Oh, héhé. Ok. Rien à faire, là. Alors, là-bas, on va devoir, euh, pilonner ce, euh, ce char, là. Euh, sans se mettre, euh, sans se coller. Voilà. On pilonne les positions des chars, comme ça, on pourra lancer l'assaut sans problème. On garde quand même une unité d'infanterie en protection des, des bombardes. Les tanks, on les met sur la route pour se préparer à lancer l'assaut. Le green, on rejoint. Lance flammes, on... on suit. Et, on bouge pas. Alors, lance roquette. Kaboom. Euh, on va dedans. Je crois qu'on va les avoir, ce tour. Donc, pas besoin de s'embêter. Support. 14 de dégâts. Et on y va avec les ogres. 11. Rien qu'au... au Reaper Gun. Évidemment. Ah, on a pris un en riposte. Hop, dans la forêt. Eh ben, nickel. Des victimes. Euh... Oui, ils peuvent pas traverser, hein. Ok. Il nous manque... C'est de sentinelle qui a pas bougé. On peut la mettre là-haut. On va tirer sur celui-là. Et, voilà. Ah, c'est bien. On a occupé le battle canon pendant un tour. Petite riposte. Oui, alors, pour faire des dégâts, là... Ça doit être un miracle, hein. Ok. Fini pour la garde impériale. Ok. Par contre, ouais, ils ont repris vite le truc, hein. Il devait avoir de l'infanterie qui traînait, là. Parce qu'on a vu que des véhicules. Donc, je sais pas comment il a pu rentrer dans le bâtiment pour le récupérer. Euh... C'est quoi notre objectif, d'ailleurs, exactement ? Capturer 4 cases de victoire. Et attendez de nouveaux ordres. Non, mais c'est pas ça. Ils nous ont dit aller à l'est. Faut juste évacuer les troupes, en fait. Donc, faut pas qu'on traîne, hein, avant que les autres arrivent derrière nous. Le lance-flammes. Ouais, on aura pas le lance-flammes, mais on a le bolter qui est à portée. Et on va lancer la saut, je crois. Euh... Peut-être pas. On va d'abord pilonner ça. Voilà. Plus de tanks. Euh... On va les attendrir avec Noleman. Je vais tirer là, parce qu'on a pas beaucoup de tirs qui vont se faire sur eux. Voilà. Et le costaud arrive ici. Ouais, très, très bien. Alors, il est sur le pont, hein. Sur le pont, moins 10 de défense. Fais gaffe, quand même. Et là, on a suffisamment de portée. On va tirer la moitié de nos armes. Non, la totalité de nos armes. Ah oui, il y a ça aussi, hein. Le Leeman de base, il tire à trois cases toutes ses armes, hein. Donc, ça fait quand même du taf. Voilà, c'est parti. Hop. Un petit peu d'XP pour l'infanterie. Oh, des grétines. Ok. Non, bah, il devrait pas nous faire grand mal. J'espère. Le lance-flammes peut pas traverser. Là, on peut envoyer les eaux green, mais en fait, du coup, maintenant, c'est plus du tout rentable. Parce que les chiméras vont se faire allumer. Ok. Sion, là, on se décale. Les chiméras, ici. Ok, c'est pas fou, hein, les dégâts. Peu mieux faire, on va dire. Mais on va alterner avec nos troupes. 9 avec les ogres. Voilà, 11. Magnifique. Là, c'était quoi ? Lance-roquette ? On n'a pas besoin d'être au collet. Ok. Ça va être long à éliminer, quand même, toutes ces cochonneries, là. Ah, on a fait que 6. On peut l'amener là. On pourra l'amener ici, au prochain tour, et allumer. Ouais, mais au prochain tour, on aura costaud, et tout ça. Non, je crois que c'est bon. On va aller sur le point. Et ça devrait être good. Les mortiers, pareil, on va les remonter. Faites gaffe qu'on ne voit pas les trucs arriver de ce côté, hein. Tour 9. Allez, on va lancer l'assaut là-bas. Ah non. Il y a des Gretchen qui meurent, là. 121, 58. Est-ce que... Ah merde, il n'en a pas tué. Dommage. Il n'a pas regardé avant le kill de Gretchen. Ouais, donc les orcs sont nombreux. Et du coup, on a perdu Desmire, c'est ça, non ? On s'est foiré, ou... On a perdu des points, ou je rêve ? J'ai l'impression. Ok, l'infanterie. Donc je disais, on va aller tuer ça. Au lieu d'attaquer les Gretchen. Et on va laisser les tanks, les pylonner. Efficace, hein, les tanks, finalement. Ok. Les ogres, ben, pourquoi pas. Dans les Chimères, on Gretchen. Ici, on va se faire un petit bunker. Qu'on se fasse agresser. Là, on va aller... Hop, on va ajouter un petit tir. On passe le pont. Ah, on peut l'achever. Ah, il va se faire choper par ce qui arrive derrière nous. J'espère que je ne me suis pas foiré. Là, on va aller là. Là, on est bon. Alors, on va remettre du moral. Et fin de tour. Ouais, au prochain mouvement, je crois qu'on a tout le monde qui est évacu. Là, il y a peut-être des véhicules, genre Sentinelle ou Moto, qui vont arriver. Parce que depuis tout à l'heure, ils peuvent venir vers ici. C'est bien, durant le tour adverse. On n'a pas eu l'espèce de vilaine musique. Voilà, et c'est la victoire. Ah, d'accord. Eh ben, très bien. Comment est-ce que votre battalion fière, Commander ? Malheureusement, je n'ai pas pu faire contact plus tard. C'est très hectique ici, depuis la mort de Vulcanus. Et maintenant, Hive Tempestora a été ravagé aussi. Les commandes de la tête sont en désarray. Il y a des rumors de bribes, incompetence, même treason. Some battalions have been knowingly sacrificed in the withdrawal. This counter-offensive was ill-conceived. I just assumed others above in the chain of command knew that too. Please hold strong, Commander. Deathmire is the only Hive left on Armageddon Prime. And even though you have successfully eliminated the mob massing for an attack, the rest of the horde is on their way. Ok. Hive Deathmire is the only Hive on Armageddon Prime that still stands. Guardsmen of the Steel Legion, I task you with defending it at all costs, even with your lives. Believe me, I feel your pain. It's not easy being back here on Secundus. I'd much rather be fighting shoulder to shoulder with you. But, alas, I must coordinate our defense effort and cannot delegate this important task to any other. So I must ask you to sacrifice your lives. As it would not look good for my administration if we lose the entire continent to the Greenskin. I am a firm man, so I know the Emperor would agree with my words. Bless all in the coming fight! Okay. Commander, I have important orders. Commissar Yarrick has been sending void ships from Hades with supplies and reinforcements. However, the Orcs dominate the sky, and many ships have been lost to enemy fire. But one craft, while shot down, remains largely intact. We have received the call for help from its pilot. Take your force, find the crash site and enact repairs. Okay. Pour trouver un vaisseau crashé. Alors, contrôlez au moins deux drapeaux des lieux de l'accident jusqu'à la fin de la mission. Pour savoir si un endroit abrité survivant, placez une de vos unités sur la case de victoire. Toutes les cases ne contiendront pas de survivants et ne seront pas un marqueur. Et ne créeront pas un marqueur de propriété. Aussi, soyez pour inspecter plus d'un endroit. D'accord. Donc, si jamais on trouve des survivants, ça sera un marqueur de propriété, d'après ce qu'il dit. Et il nous en faut deux. Ah, mais il y a ça. Regardez, il y a des petits... Ce qui voudrait dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'aller tout là-bas. Mince, on va devoir séparer notre armée en deux, j'ai l'impression, parce que c'est séparé par une rivière. Et que je nous vois mal remonter comme ça après. Ok. Donc là, on va juste aller chercher ces deux trucs. Et tout le reste de notre armée va aller chercher ces trois-là et les tenir. Donc évidemment, vous pouvez être sûr que ça va être un des deux-là, plus un des deux-là, clairement. Et ça, ça, c'est pas un crash site, il n'y a pas d'avion. Donc ça, ça doit être un point de contrôle normal qui sera à l'ennemi, probablement. Et là... Ah non, là, il y a un crash site aussi. On va voir. Ouais, là, il y a un avion. Où il y a un machin. Là-bas, il n'y en a pas à voir contre. Ok. Donc là, on va juste là et ensuite, on revient par là. Comme ça, on ne rencontrera pas ce qu'il y a par ici, s'il y a quelque chose. Ou on tient la ligne ici. On se fait une espèce de défense sur les deux cratères. Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer pour défoncer là-bas ? On va envoyer les ogreines. Les bombardes, pour soutenir l'infanterie. L'infanterie, quoi, qu'on ne va pas en envoyer tout là-bas. On va envoyer le reste ici. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter ? Alors, attendez, on a des trucs ? 715 ? Non, c'est bon. Est-ce qu'on change nos tanks ? Ouais, la 2h, on peut la modifier. Ok, on n'a plus besoin d'aller sur un terrain spécial. Donc, le 2h, on ne va pas en avoir besoin. Ce qu'on pourrait utiliser, c'est différents tanks. J'aimerais bien utiliser le démolicheur pour voir un peu. Ça ne nous changerait pas le prix, en fait. Mais le démolicheur, c'est celui avec le bon canon, mais qui tire à deux ou au corps à corps avec le lance-flamme. Donc, lui, on pourrait l'envoyer un peu plus près de l'ennemi. Entre guillemets. Ou sinon, on prend un de ces gros tas, là. Le weapon upgrade avec le plasma canon, on l'avait déjà testé. Il y avait l'éradicator qui était pas mal. Avec le nova canon. Au moins, il reste bien contre les véhicules et l'infanterie. L'exécutionneur est un peu plus anti-véhiculaire. Quoique non, c'est pareil. Ouais, c'est la portée qui reste toujours problématique. Mais lui, il n'a qu'un las canon, il n'a pas les bolters. Alors que lui, il a encore ses bolters. Non, non plus. Si, il a heavy bolter et nova canon. Ouais, on pourrait prendre un éradicator. Ça nous coûterait 125. Allez, c'est parti. On va tester l'éradicator. Mais on va garder le costaud et le C-Bersonne. Je vais peut-être modifier le costaud pour prendre un autre autocanon. Alors, c'est moins fort contre l'infanterie, mais pas de beaucoup. Enfin, si, hein. Mais c'est quand même bien meilleur contre les véhicules. Parce que je pense qu'il y en aura de plus en plus des véhicules endemies. Faisons cela. Donc, on va mettre les deux tanks. Tac, tac. C'est eux qu'on va envoyer en bas. Ouais, alors attendez. On ne va pas les mettre là. On va les mettre là et là. Du coup, le nova canon, on va l'envoyer avec eux. Le lance-flammes, on va le mettre ici, en première ligne. On va mettre un scout là-haut et un scout en bas. Et nos infanteries. Ah, ok. Comme ça ? Comme ça, est-ce que ça serait bien ? Je ne sais pas trop. Mais, admettons. Est-ce qu'on garde plus de points de réquisition pour les soins ? Je ne crois pas. Je crois que ça va suffire. Mais on regarde quand même au cas où il y avait d'autres trucs. Non, c'est exactement pareil qu'avant. Là, un avion aurait été cool, pour le coup. Vous voyez ? Mais d'après ce que je sais du jeu, c'est que les avions, je ne crois pas qu'ils puissent capturer les points. Ils volent, en fait, au-dessus. Donc, peut-être que ça ne marcherait pas du tout. Ok, allez. On va lancer. On va tester comme ça. Et puis, on verra bien. Alors. Ouais, on a un Ogreen qui n'a pas d'XP. 4 XP. Alors, les Ogreen, on pouvait les envoyer dans les bâtiments. Ça ferait une belle ligne de défense. On va envoyer le scout. Dans la forêt ? Allez, c'est parti. Ok. Alors, premier contact. Slugaboyz. Donc, on peut allumer sans problème. Et des Nobs. Alors, les Nobs... Ouais, ouais, ouais. Ça te tapasse. Ça tire à 2. Et puis, c'est très fort au corps à corps, en vrai. Ils sont que 25, mais ils ont 2 points de vie. Donc, ça veut dire que cette unité a 50 points de vie. Et elle a 33 d'armure. Donc, c'est pas nul. 25 tireurs. Bon, c'est pas fou non plus. Mais c'est une unité de commandement. Donc, elle remonte le moral des troupes alentours. Et elle est assaut, bien sûr, parce qu'elle a les chopards. Ouais, si, c'est fort. C'est balèze. C'est bien plus fort que notre infanterie, à nous. Même si c'est des orques. Ils sont nuls en tir. Mais le 60 en mêlée, voilà, ça se pose là, quoi. Le 10 qui perd au tir, il le gagne en mêlée, en gros. On va se mettre dans les trucs. J'hésite à venir là pour leur tirer dessus, en fait. Avec le chimera. Ah, non, je peux même pas. Oui, donc, non, c'est pas le coup. On va mettre les deux là, au cas où ça vienne par ici. Vu qu'on ne peut pas envoyer un scout là-bas. Par contre, notre scout ne peut pas tirer. Ils sont à 4 cases. Ok. Les mortiers. Pas de tir. Oh, là, j'ai un tir. 10 sur les nubs. 10 sur les nubs, ça n'en tuera que 5, hein. Ouais, vaut mieux commencer à les entamer. Oh, on a fait 8. Donc, on en a eu 4. C'est déjà bien. Franchement, je ne demande rien d'autre. Forêt morte, clairsemée. 25% d'absorption. Ouais, on va mettre le tank. Contre les nubs, ça sera très bien, notre tank, le Nova Cannon. Par contre, tirés à 2, ils vont riposter au Bolter. Hum. On utilisera le Nova Cannon sur les petites crottes et sur les véhicules. Ah, imite. Sur les tanks ennemis, quoi. Alors, le lance-flammes. Euh, ouais. Euh, la sentinelle. Bah, on la met direct. Allez, direct sur le point. Ok. On a quoi ? On a des nobs. Oh, encore. Et des slugaboys. Donc, on peut presque dire que là, derrière, il doit y avoir un tank comme ça. Un grotte. Ok. Donc, sur le grotte tank, le Nova Cannon, ça sera très bien, par contre. Euh, lance-flammes, ici. On n'aura pas la portée du lance-flammes, mais on a le Bolter. Ouais, éventuellement... Plus de dégâts sur eux. Oh, joli. 0. Eh bien, ça, c'est du tir. Magnifique. Euh, on va mettre l'arme de support. Ah. Trop de mouvements. En même temps, c'est pas grave. Franchement. Comme ça. Tout s'en chimère, mais on gagne du mouvement. Et, euh, on va dérouiller, mais c'est pas grave. Normalement, il va attaquer le lance-flammes. S'il attaque pas le lance-flammes, c'est qu'il va sur la sentinelle. Euh, la sentinelle risque de manger, là. Mais, bon, espérons qu'elle tienne. C'est quand même pas en sucre, une sentinelle, hein. Donc, euh... Ça devrait aller. Et là, on a tout joué. Euh, la sentinelle l'avait tiré. Ah. Eh bien, entamons un petit peu ceux-là. Voilà, deux de moins. C'est pas grand-chose, mais... Euh... Ouais, on a tout dépensé. On a des points pour les racheter, en cas de problème. Ok. Aïe. Oh, on lui a mis trois morts avant qu'il tire. Du coup, il nous en a tué quatre. Non, il nous a en tué deux, du coup. Zéro, là. Oh, joli. Joli, là. Complètement raté son tir. Donc, on a perdu deux sentinelles, seulement. Sur l'attaque des tanks et tout, hein. Donc, là, les tanks, évidemment, on les... On les... On les rase. Dix points ? Attendez, comment on peut faire dix points ? Ils ont trois points de vie par... Par tank ? Ah, ils ont trois points de vie par tank. Pardon. Euh... Si on se décale, on fait dix points quand même. Ok. Donc non, autant tirer à portée longue, hein. Et bouger ensuite où on veut. Voilà, ils nous ont mis zéro. Ça, c'est fait. Euh... On peut même aller vachement loin avec notre infanterie. Mais non, je crois qu'on va juste... Euh... Attendez, c'est pas fini, quand même. Je vais juste les mettre, là. Vérifiez qu'il n'y a pas d'ennemis. Voilà, très bien. Euh... Le lance-flammes. Un dix-sept. Trois quinze. Ah ! C'est quand même pas des tirs gratos, hein. Là, on a un tir gratos. Allez. Boum. Douze. Trois quinze. Bah ! Ha 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 ! Euh... Costaud. Boum. Boum. Douze. Très bien. Je me décale de un. J'ai toujours le lance-flammes. Et ils peuvent pas riposter. Boum. Très, très bien. Le support. Bah, le support aura support, quoi qu'il arrive. Donc, boum. On annule celle-là pour que ça puisse être une menace. Et on va là. Euh... On lui met super cher, mais on va prendre. On va prendre parce que c'est du corps à corps. Alors, l'autre option aurait été de bouger, eux. Mais ils sont tellement bien là. Si je mets mon infanterie ici, quand eux vont attaquer, ils vont se faire immédiatement attaquer. Et vu qu'ils peuvent pas attaquer à plus d'une case, ils servent à rien. Donc, en gros, si je mets mon infanterie là, boum. Vous voyez, j'ai de nouveau un tir gratuit avec les lourds. Donc, on va jouer sur le fait, sur la règle, hein. En espérant que ça fonctionne. Et enfin, avec eux, bah on va quand même les attendre un tout petit peu. J'aurais pu faire ça aussi, hein. Bon, tant pis. Euh... On peut les éloigner aussi, ça. Euh... Histoire de... Voilà. Qu'ils nous embêtent pas. Du tout. Ok, on refait du repérage. Très bien. Les tanks, c'est bon. Le lance-flammes, c'est bon. Là, on a un support. Il pourrait faire le tour pour prendre le point. Éventuellement. Et on n'est plus dessus. Donc, on n'est pas en train de le fouiller, j'ai l'impression. Ok, alors là-haut. Là-haut, on ne s'est pas fait agresser. Si je vais là, vous pouvez être sûr qu'il y a plein de troupes, hein. Donc, on va y aller en deux fois, on va dire. Ok, personne. Mais au moins, on ne perd pas notre tour. Parce qu'on a la portée de tir. Ok. Donc là, j'ai envie de trouver leur tank. Il faudrait que j'avance. Je peux me mettre là. Ouais, mais ils peuvent riposter. Ah, mais eux ne peuvent pas. Ok, sur eux. S'ils viennent au corps à corps, ça va être la misère, hein. On va prendre, mais normalement, on va pouvoir les affaiblir bien avant ça. Ouais, 6 en moins. On a fait 12 au lieu de 9. 5, 3 en moins. Ça encaisse, hein. Ça encaisse comme pas possible. Alors là, évidemment, on ferait plus de dégâts ici. Les e-grines dans la forêt. Continuer à sabater eux. Leur morale est bas, hein. Ça va jouer avec nous, ça. Alors, regardons un peu ce tank. Là, on est à portée optimum. 6 et 8. C'est pas mal. C'est pas mal, mais on risque de prendre un point de dégâts des nobs. Si je ne me mets pas à portée optimum, c'est 2 et 2. Donc, évidemment, c'est que le bolter. Donc, on va se mettre là et on va tirer sur les nobs, je crois. 20 comme ça, ça peut faire mal au cac. Mais je ne leur fais que 6. Là, je fais 8. Ouais, bel impact du canon principal. Ah, on a pris 2, par contre. Ouais, ils vont nous défoncer un Lehman, je pense. Ok, ok. Alors, le support, on le laisse là. On aurait pu mettre le support sur le point. Le support sur le point, il faut qu'il fasse tout le tour. Ouais, ouais, si, on peut faire ça. Voilà. Comme ça, on n'a plus de soucis. Et ça marche toujours autant. Même si c'est divisé par 2, ce n'est pas grave. C'est possible que ça soit divisé par 2 à cause du décor, mais je ne suis pas sûr. Parce que ça, ça n'a pas l'air de bloquer la ligne de vue de plus de 10%. Ouais, on perdra 10% de dégâts. Ok. Eh, il a fait le tour. Il a fait le tour, mais il n'a pas attaqué. Là, il nous met 1 dans les eaux green. C'est un truc derrière. Ok. Bon, ça s'est bien passé. Ils n'ont plus de morale. Ils peuvent soit récupérer du moral, soit récupérer des troupes, soit simplement voir qu'ils perdent trop de troupes sur une attaque. Donc, pour gagner du temps, ils n'attaquent pas. C'est pour ça qu'il est souvent statique, l'ordi. Parce que ce n'est pas toujours rentable. Et quand vous jouez dans une bataille difficile et que vous avez des unités de merde, c'est exactement pareil. Des fois, vous avez moins 12, 1. Et vous n'allez pas le faire. Vous voyez ? Alors que parfois, à la riposte, vous allez tuer 3 ennemis au lieu d'en tuer qu'un seul. Du coup, les ogres... On achève ça. On achève ça. Si j'avance, ça ne va pas être bien. On va se mettre là pour le moment. Il va falloir qu'on récupère du moral pour récupérer les points de vie. Là, j'ai bien envie d'avancer, mais... On n'a plus de tir, hein. Si on a ça. Ouais, que 2. Je le prends ou je ne le prends pas ? Ah non, on fait le repérage. De toute façon, on ne peut le prendre qu'avec l'infanterie, je crois. Ok, Gretchen. On peut y aller, hein. Les ogres, ils tiendront bien la ligne. Allez, on capture. Et le tank, bah, on achève. Ah non ! Erreur fatale. On sait que c'est un véhicule derrière. Donc j'aurais dû avancer, simplement. Laissez-lui, on s'en foutait. Et on flinguait le véhicule. Du coup, on risque de perdre notre léman. Mais si jamais je me replie, on risque de perdre les bombardes. On va juste se mettre là. En espérant que... Bah, ils ne viennent pas vers nous. Le truc qu'ils tiraient tout à l'heure. Ok, alors. Les tanks. Les tanks. Ça, c'est gratos. Ça, c'est gratos. On y va. Carrément à bout portant. Il nous a mis 0 en retour. On peut les achever. Voilà. À distance. On s'en fout. Et on va aller se mettre là-dedans. Donc là, on l'a capturé ou pas capturé ? Rien du tout, hein. Ouais, ça a l'air nul, hein. On ne va pas foncer là-bas. Donc on va aller là. Ok. Big Zappa. Alors, Big Zappa, c'est le mal. C'est le mal contre les véhicules. Par contre, ça ne tire qu'une fois et ils sont 7. Donc, ce n'est pas catastrophique sur l'infanterie. 7 de dégâts, quoi. Mais 7 entre 7 et 14 de dégâts. Avec la puissance de l'arme. 2 points de vie par unité. Ça se tue vite, par contre. Et ce n'est pas très précis. Par contre, on ne veut pas qu'ils tirent sur les Sentinelles, ni sur ce véhicule. Donc, il faut absolument qu'on mette du support. Ça tire à combien ? Ça tire à 4 cases. Oh, mon Dieu. Oh, my God. Ouais, ça va être dur, ça. Ça va être dur. Parce qu'ils vont nous faire des dégâts. J'essaie de revenir assez vite. Le lance-flammes, on va le ramener aussi. Et puis, on ne peut rien faire de mieux là. Là, un avion aurait été cool pour détruire cette unité, bien sûr. Pour le coup. Les ogres, tout ça, on a joué. On a tout fait ici. Je crois qu'on est bon. Tank, tank. Riposte des ogres. On en a détruit un. Ok. Les Gretchen n'ont même pas voulu attaquer. Ah, par contre, il nous allume. Ouais. Il va falloir qu'il tienne, nos grins. Alors, ici, il n'a pas bougé. Donc, il ne nous voit peut-être pas. Parce qu'on les a repérés à 5 de distance, quand même. Donc, il y a des petites chances qu'on arrive à allumer lui. Avant qu'il nous fasse le moindre dégâts. On peut aussi envoyer l'infanterie directement pour lancer un assaut. On va vérifier une chose. Non, ils peuvent riposter. Ils peuvent riposter. Ce n'est pas encombrant ou de l'artillerie. Bon, cela dit, notre infanterie, c'est un peu la seule qui pourrait tenir le coin là-bas. On pourrait remonter notre morale avant. On a 90. On y va. Ok. Donc, il y a bien une autre unité derrière. Donc, des Nobs. Des Slugaboyz. Et des Gun Truck. Eh bien, c'est parti pour le carnage. 1-4. Ah, 1-4. Non. Non, ça ne me plaît pas. Moins 1-2. 0-3. Enfin, ça, c'est gratuit. Dommage, il n'y a pas la portée de lance-flammes. Non, non. Si on doit tirer sur un véhicule avec un truc laser, par exemple. Ça me va. Mais... Moins 1-2. Ouais, je crois qu'on va devoir commencer par quelque chose. Ah, le lance-roquette peut-être. Moins 1-10. Hein ? Mieux. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un endroit où tirer qui soit une forêt, genre ? Eh bien, non. Il n'y a pas de forêt à distance. Non, bah là, c'est bien. 12. Oh, on lui a mis la misère. Mais il nous a touché avec son laser à 40% ou 20%. Quand même très, très fort, l'ennemi. Donc là, à une case près, on n'a pas le support. Quoique, on tire à 3 cases. 1, 2, 3. Donc, si je vais là et que lui tire là... Est-ce qu'on lui tire dessus ? Non, je ne crois pas. Mieux, elle est là et on serait derrière lui. On a 3 de distance. Attendez, on va lire. Cette unité fournit un tir de soutien aux unités adjacentes. Oui, c'est ça. On ne sera pas à côté de lui, donc on ne lui fournira pas de support. Donc, en fait, on ne peut qu'ici apporter un support. Ce qui n'est pas fou. Mais bon, s'ils attaquent une de ces deux unités, c'est bon. Donc, ils ne le feront pas, évidemment. C'est ça, le truc. C'est juste... Ça l'empêche de le faire, finalement. Là, on achève le truc. Ok. Du coup, pas besoin. On tire juste sur eux pour les affaiblir. Ce qui est très cool. Mais pas suffisant. Et on peut envoyer les tanks. Pour le reste. Ok. Alors là, évidemment, on a un tank qui ne va pas pouvoir tirer. Ce n'est pas grave. On voyons... Quand même là et là. Alors, là, les nobs, ils me font terriblement peur. Je ne vois pas ce qu'il va pouvoir les stopper, moi. Et mon tank est vachement proche. Ça perfore un peu. Mais ça ne fait que 20, le chopper. 20, même malgré le 25% d'anti-blindage. Ça devrait tenir, un autre truc. Ouais, on va quand même prendre des dégâts. Mais pas excessivement loin. Entamons-lui. Pour pas qu'il nous embête. Et ici... Bah ici, ça va être compliqué aussi. Parce qu'on a nos... The Green qui sont pris à partie. Alors. Gun Wagon avec Zag Gun. Donc le même gun. 90. Par contre, c'est un Gun Wagon. Donc c'est plus un tank qu'autre chose. Ouais, c'est un vrai tank avec 3 points de vie et tout. Tire d'artillerie sur les grétchines ou sur les trucs. Bah, on n'a pas envie. Ce machin-là, par contre, est fort contre les véhicules. Ouais. Et fort contre les tanks. Ouais. Vous voyez, 1-10, 1-8. Donc quoi qu'il attaque, lui, il est bien. Et cette moto, elle aurait tellement pu nous faire mal. On peut aussi lui tirer dessus avec les ogres. Depuis la forêt, c'est encore mieux. On va faire ça. Je ne vais pas m'en occuper. Ok, on a perdu un ogre, mais ce n'est pas grave. Du coup, je vais pouvoir m'occuper des tanks là-bas. Moins un 8. C'est sympa. 3 et un 4. Putain, il nous en a quand même tué. 21. On peut essayer d'en achever un de plus. Ouais, joli. Zéro en retour. Là, on sent que son zap gun, ça va plus. Par contre, ces Gretchen, tout ça, on ne peut pas les gérer. Mine de rien, les Gretchen, ils vont nous mettre la misère, là, non ? On pourrait achever ça aussi. Et puis, on va se mettre un peu à l'abri. Voilà, on achève ça. Et on tire avant de bouger, si il tombe avec. Oh, coqueux. Si, pour la portée. Pas trop tard. Du coup, oui, on va faire ça. Je n'ai pas tué eux, mais je peux les achever. Je ne m'occupe pas d'en haut. Tant pis pour le point. Je vais me décaler. On se casse, on va aller prendre l'autre point. Et eux, on va les pilonner, en gros. Pour pas qu'ils nous embêtent. J'ai eu peur. Ok. Voilà. Aïe. Ouh, 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 aïe. Les nobs. Ils nous mettent 8. Et 5. Oh là là, on a pris tellement cher, on n'a pas eu l'init. Par contre, on leur met 17. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Donc, on en a tué une dizaine, quoi. 8, 9. Ouais, la Death Star Steel Legion, elle a pris super cher. C'est pas aujourd'hui qu'elle va faire ses XP. Pourtant, Aïe, elle avait passé le cap des 100. Donc là, on allume. Il faut attendrir tout ça. Le lance-flamme est parfait. On va aller le blesser par là-bas. Ainsi que ce tank. On va tout de suite, aller voir si on peut pas prendre un autre point. Le support là, j'aimerais bien tirer sur eux. À hors de portée. Et là, à portée. Dommage. On peut finir ici. On peut finir ici. L'autocanon qui fait le taf. Allez, costaud. Tu vas avec les autres. Voilà. Et là, on termine avec ça. Donc, moins de Pew. Petit repérage là-bas. Ok. Ça a l'air zen ici. Est-ce qu'on n'en verrait pas ? Eh ben non, on peut pas. Donc là, on a dit qu'on faisait un tir gratuit. Pour que celui-là puisse être couvert. Pourquoi j'ai fait le tir gratuit de là ? Je suis un boulet ? Je leur ai mis là, entre les deux. On avait le support. Bon, c'est pas grave. On va les démonter. Il en reste que trois. C'est bon. On va même les achever avec des stars. On pourrait racheter nos troupes. Alors, si on rachète nos troupes, on récupère huit soldats. Donc, on repasse à 15. Mais on perd 30 XP. Non, ça va. C'est pas pire. Mais on perd 176 points. Parce qu'on a que 690 points pour cette bataille. On peut pas se permettre de ravitailler toutes nos troupes. Mais on peut déjà les tuer comme ça. Si je les tue, j'ai rien à ravitailler. J'utilise pas mes points et je les garde. Et je mets simplement mes soldats en sécurité. Ouais, on va tenter le kill. On a raté le tir. Mais eux aussi, ils ont raté le corps à corps. Tout va bien. Du coup, est-ce qu'on va mettre nos soldats en sécurité ? Bah non, on garde le point, du coup. On va garder le point. Ici, alors. Ils sont approchés de mon tank. Mais vous voyez, ils ont 0 pour m'attaquer. Donc, ils ont pas envie de m'attaquer. Surtout qu'ils prennent des dégâts. Donc, ils nous feraient gagner beaucoup de temps s'ils m'attaquaient, que je ripostais. Qu'ils m'attaquaient, que je riposte. Et qu'ensuite, ça soit mon tour de jouer. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais eu 3 attaques. Et c'est pour ça que Lordi, il a l'air assez passif. Mais c'est pas bête, en fait. De pas attaquer, justement. Mais bon, là, c'est trop tard. Parce que maintenant, je les affaiblis. Même s'ils avaient une petite chance de me blesser avant, là, leur chance a disparu, quoi. Là, en plus. On me prend le truc ou je vais tuer ça ? Je crois que c'est bon. On va pouvoir s'en sortir, maintenant. Quoique. On va défoncer les grès de chine, quand même. J'aime pas avoir les packs de 40 ou de 50 unités. Tiens, je sais pas si je peux le prendre avec ça. Ok, Warbuggy avec roquette. Oh, pas bien. Alors, 9, 8. Ça tire à 2. On peut se décaler et simplement pas prendre de dégâts. Vous voyez, ça fait une grosse explosion, le tank principal. Le Nova Cannon. Ok, alors. Je suis très prudent avec eux, mais... J'ai pas envie de me faire défoncer mes... Mes bombardes. Combien de tours ? 5 sur 15. Ça va, on a du temps. Pas besoin de paniquer. Tire de roquette sur les ogres. Ils ont pas fait grand chose. Alors. Hop. Un tank. Gun Wagon. Gun Wagon. Ça a 67. On a quoi, nous ? On a des autocanons. Ils font 50, nos autocanons. Et on a un lascanon. Oui, ben, c'est le lascanon qui fera le boulot. On va rester juste en position. On va cacher le flammeur. Là. On les abat. On va apporter le support tout en haut, j'imagine. Ok, on peut le mettre là en support. Rapprocher le lance roquette. Et puis là, on va pas les retrain, finalement. On va juste leur redonner du moral et les laisser sur place. Ils vont protéger l'endroit. Alors, ce qui m'étonne le plus, moi, c'est que, ben, on n'a pas trouvé de rescapés, en fait. Donc, je sais pas où ils sont, mais c'est pénible. Alors, là. Ah, j'ai pas envoyé d'infanterie, c'est peut-être pour ça. Ok, il a... Ouais, donc c'était celui qui était là, il s'est décalé. Et là, il y a des nœuds. On peut leur tirer dessus. On peut aussi défoncer ça. 4 en moins. 2 en moins. Ok. 0,9. Ouais, le tank serait mieux en bas. 6. Bref. Ah, il est trop moyen en dégâts, vous voyez. C'est ça qui pose problème, je crois. Hop. Les grès de chine sont morts. On a eu quand même 2 morts en riposte. Ouais, c'est trop. Trop. On va aller dans le creux. Voilà, on réduit ça. On casse ça. Faire de lance-roquette en retour qui n'a rien fait. Voilà. Hop. Tank, tank, tank. On tire de support. Initiative avec notre tank. Et on prend 0. Oh, il s'est fait complètement ruiner. Non seulement il a tout perdu à l'unite, mais en plus il n'a même pas réussi à passer le blindage de costaud. Et il s'est fait U sur le support de l'artillerie. Enfin, de fil-casse. Ok. Oui, donc là, on... Bien. Bien. 0-3. Il peut reposter au canon. Il a 14%. Nous, on a 39% de toucher. Mais lui, 14 sur 4 unités qui tirent. Je ne crois pas qu'il va nous faire grand-chose. Bien qu'on peut le tuer facilement avec n'importe quoi, dont notre lance-roquette. 0-6. On l'a presque eu. Mais là, au moins, on était en sécurité. Notre support... On peut le laisser où il est. En fait, j'ai envie de défoncer ces trucs derrière moi. C'est quoi ça ? C'est des nobs. Les nobs, on leur met cher. Là, on leur met pas mal. Mon unité de commandement, il faut quand même qu'elle reste près des copains, juste pour le moral. Ouais, là, ça a l'air vide. En fait, les deux endroits qu'on a visités, ils étaient nuls. Donc là, c'est bon. Là, la mitrailleuse, bah ouais. Ouais, ouais, je vais faire un tir là. 18, c'est trop bon. Le lance-flamme, bah du coup, il va servir bien. Hop, deux cases. On carbonise ça. Le tank, on va pas s'en... Ouais. Hop. Et notre sentinelle... On peut se rapprocher quand même. L'idée, c'est de faire ça. Pour mettre notre support ici. Comme ça, ils peuvent plus nous attaquer. Eux ne tapent qu'à 1, donc on va laisser le support gérer. On va tirer derrière. 5 en moins. 2 en moins. Il a pris 15 au total. Wouhouhou. Ok. Ok. Il a fondu. On a plus de tir. S'il nous reste un tir, eh ben, finissons-le. Oh là là. Tire complètement raté. Costaud qui est trop sûr de lui. Il tire n'importe où. Il fait le trigger à pile. Non, on reste collé quand même. Quoi qu'il arrive. Là, on va remonter le moral de lui. Là, il va soutenir tout ça. On est bon. Pas besoin de s'embêter. Là, on finit eux. Il faut qu'on aille scout le bas. Parce que là, c'est le bordel en bas. Dans la forêt. Ça me paraît trop près. L'artillerie n'a pas encore joué. Ok, oui. Pas d'eau. Ok, ils sont là. Ouais. C'est pique. C'est pique, l'artillerie. Zéro de retour. On reste espacé. Attendez. Il faut que je revérifie avec de l'infanterie. Quelques tours. J'ai l'impression qu'on n'a rien trouvé. Il nous a dit qu'il devrait nous dire si jamais on l'échappe. Et là, on n'a rien chopé. Je vais mettre de l'infanterie. Et ensuite, on ira voir l'autre avec la même infanterie. Ok. Et notre tank, bah... Alors ici, le canon, c'est fait. Euh... Non, ils n'attaquent pas. Survivants trouvés pour protéger-les et chercher-en d'autres. Ok. Où ça ? Ici, là-bas ? Non, c'est là-haut. Vous voyez ? C'est devenu un point de victoire. Donc, euh... Oui, c'est parce qu'on a envoyé les mauvaises unités. Ok. On va faire le tour. Et on va aller chercher l'autre. En espérant que ça soit là aussi. Il nous en faut deux, hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors, notre unité de green. Hop. Ravitaillement du moral. Comme ça, il gagne un point de vie. Et du moral. Ici. On est à combien ? 80%. Ok, on allume. Oh merde, c'est pas la bonne. Ok, heureusement, ils ne nous ont pas riposté dessus. Euh, je voulais tirer avec ça. Histoire de ne pas avoir de ripost. Ok. Et là, 0-3. Dans ce là. Ah, ça encaisse. On voit les gros dégâts qu'on met. Oh, il nous a mis un. Le salaud. Bon, bon, on réparera au prochain tour. À moins qu'on avance. Non, on en a obligé rater un. Ça, c'est... Ah oui, c'est là-bas. Eh bien, go. Les supports derrière. Le temps de côté support. Là, pour la visibilité. Et puis là, il n'aura pas de support. Il n'y a pas de temps resté là. Euh, lance-roquettes. Ah, si je vais dans les chimères comme ça, ça va être la misère. On va ramener les troupes par ici. Euh, peut-être que je devrais revérifier le premier aussi. J'ai un doute. C'est pas... C'est pas le marcheur qu'on avait envoyé en premier. C'est peut-être ça, hein. Alors. Là, on va se faire un espèce de bloc. Hop. Oui, le scout. Très. Ok. Oh, une sentinelle. Oh. On tire loin. On tire loin. Ah, merde. On va aller tout tard. Les ogres, c'est déjà bougé. Là. Déjà bougé. Eh bien, je crois que c'est bon pour tout le monde. Ah, on a eu l'inite et on a fait zéro. Bon, il fait zéro aussi, ça va. Ouais, c'est des mauvais. Survivants trouvés. Ben, où ça ? Hein ? Ah oui ! L'infanterie qu'on a mis là. Donc, c'était bien ça. Eh bien, on a les deux points. Il faut juste garder les deux points. Euh, contre au moins deux drapeaux des lieux de l'accident jusqu'à la fin de la mission. Contrôler. Oui, c'est ça. Donc, il faut juste contrôler ces points jusqu'à la fin de la mission. Euh, la fin de la mission, c'est quoi ? C'est, euh... C'est 15 tours ? Ah ouais. Euh, est-ce que je lance pas quand même l'assaut là-bas ? En même temps, si c'est que contrôlé, on va pas s'emmerder, hein. Euh, allumons. Si on peut prendre ce point. Mais tant, ces unités. Bon, on peut se décaler, hein. Il a massacré maintenant. Euh, mais... Allez, allez voir là-dessus. Ouais, c'est peut-être quand on fait ça qu'il faut attendre un tour de plus parce que c'est peut-être considéré comme un véhicule et non pas, vous voyez. Euh, ok. Alors, on protège le tank. Euh, bah le tank, on va le réparer. Hop. Et ici, euh... Ouais, je crois qu'on va quand même le tuer, ce truc. Ouais, on en a eu deux. Et lui, il nous en a pas eu un. Si, un point de dégâts. Un point de dégâts au Volter. Ok, ok. Euh, bah du coup, moi, je vais pas aller prendre ça, hein. Je crois pas que ça soit utile. Euh, on va revenir, on va juste défendre cet emplacement. Euh, et on va juste vérifier celui du nord. Donc, on va mettre, euh... Lui là pour voir s'il y a des contournements. C'est infanterie, on va l'envoyer au nord. Hop. Lui, euh... On va le sortir de là. Et là. Voilà. Euh... On devrait inverser les deux tanks. Quoi que, non. On devrait mettre les deux tanks et le lance roquette derrière. Ouais, c'est ça. Ok. Euh... Hop. Là, l'artillerie. Il n'a pas de tir. Oh, ils ont déjà joué, en fait. On va le mettre là-haut. Voilà. Ce sera plus safe. Et là, on est bon. Certaines unités n'ont pas bougé. C'est tout. Assez de survivants. Assez de survivants ont été trouvés. Préparez-vous pour l'évacuation. Ok. Euh, bah, je suis prêt. Évacue-moi, bonhomme. Euh... Hop. Je continue à en chercher quand même. On sait jamais, hein. Euh, là, on achève ça. Ah oui, mais du coup, on ne peut pas le capturer avec lui, de toute façon. Ah ouais. Ah ouais. Petite erreur, là. Petite erreur. Ne pas faire ça. Ne pas aller vers l'ennemi comme ça, comme un folle d'un go. Euh... Ok. Maintenant, on est obligé d'aller le couvrir, hein. Je pourrais avancer encore un peu plus loin. Ouais, c'est des gréchines en même temps. Oh, il suffit qu'on les allume. Ah, on n'a pas. Ah, j'ai peur qu'il y ait un truc ici. Là-bas, ils viennent juste de se transformer, hein. Donc on va les laisser et voir si on n'avait pas raté un truc. Allez, je vais tenter ça. Ok. Là, c'était bon. C'est ici que ça clochait. Quoique, l'infanterie, c'est solide, hein. J'aime bien les laisser comme ça. Allez. Comme ça. Là, on les mettra là, ensuite. Oh, putain. J'ai eu peur que ce soit l'attaque de gréchines de la mort. Parce que les gréchines, quand ça frappe, bah, t'as beaucoup de morts si jamais c'est eux qui initient les attaques. Mais en même temps, voilà, ils font beaucoup de dégâts, quoi. Alors. Oh là, oh là, oh là. Oh là. Oh ! Oh, les bolters qui font trop mal. Alors, kill canon de Big Shooter. C'est marrant. Rassemblement des survivants terminé. Termi. Termine-cuation imminente. Alors, c'est évacuation imminente ou terminé... Termination imminente. On sait pas trop ce qu'il veut dire, hein. Donc. Je pense qu'ils vont nous donner une zone d'évac au prochain tour. Ok. On va essayer de pas mourir d'ici là. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? On a des... Hard Boys. Ah, ok. Ça, c'est solide, mais ça n'a qu'un point de vie, je crois. Ouais. Ça n'a qu'un point de vie, mais ils sont 40. Donc, c'est un peu moins tanki que les Nobs. Là, c'est... Oh ! Bonjour ! Les Burnaboys. C'est bon. C'est pas parce qu'ils sont sévèrement burnés, hein. C'est parce qu'ils ont des lances-flammes. Ça burn, quoi. Euh, ok. Les Burnaboys. Ça fait penser à un groupe de rock ou de je sais quoi. Un prochain groupe qu'on monte, les Burnaboys. Alors. Euh... Ok. 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 Bon. Et ça, c'est quoi ? C'est simplement des Slugas. Donc, les deux-là, on peut les massacrer. Les deux-là, il faudrait les gérer. Bon. De l'artillerie. On va faire des XP à notre artillerie, en attendant. En attendant l'évac. Boum. Boum. Là, on va tirer sur un truc. Peu importe. Pas sur un truc très poste. C'est impossible. Et on va se tailler. Loin. Ici, dommage, on peut pas tirer. Mais on va pas aller... On va pas aller prendre le truc. On a pas besoin du point de... On va rester ici. Voilà. On va les empêcher de monter. Mais c'est tout. Et ceux-là, je crois que c'est bon. Ils ont fait ce qu'il fallait. On redescend. Là. C'est bon. Hop. On est en position. Là-haut, on a repris un terrain. Rien d'autre d'intéressant. Bah, allons voir. De côté. Ah, mais on peut les rejoindre par là. Ils peuvent nous rejoindre par là. Attention aussi. Ok. Fin de tour. On a encore quelques tours à tenir. Donc on va reculer petit à petit vers nos objectifs. Juste pour pas se faire défoncer. Mais on peut pas laisser l'orque reprendre le terrain. Et c'est la victoire. Ok. Bon, bah voilà. On va stopper là. On a fait deux petites maps. Et... Et ça s'est plutôt bien passé. Nos hommes se sont pas trop fait dérouiller. Certains perdent plus d'XP que d'autres. L'infanterie, elle a une tendance à dérouiller. Mais je trouve que l'infanterie est assez solide. Une fois qu'on la met dans des tranchées. Et qu'on se fait attaquer. Bah, elle survit. Si jamais c'était des sentinelles ou des tanks. J'ai peur que ça nous coûte bien plus cher. Et puis en XP aussi. Voilà. Mais bon, là pour le moment, ça a l'air de fonctionner. On va continuer comme ça. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.